Bonjour, je m'appelle César, j'ai 28 ans et aujourd'hui je présentais la pole dance avec une version on va dire encore plus sportive que ce que vous avez déjà pu voir avant, plus d'acrobatie, plus ciblée autour des figures de force avec une barre essentiellement statique donc qui ne tourne pas. J'ai pour ma pratique du matériel, je reçois pas mal de cours privés en pole avec des gens un peu plus expérimentés qui ont fait des compétitions et qui connaissent un petit peu mon niveau de pratique et le matos dont je dispose donc je reçois ces personnes ici à Marseille. J'ai essentiellement des chaussures, des chaussures antidérapantes qui permettent de faire des figures un peu plus périlleuses, de monter à la barre en poussant sur les pieds. Je dispose de tapis et j'ai même un harnais complet de sécurité donc en fait c'est un harnais d'escalade qui s'attache autour de la taille et qui va permettre une assurance à la personne qui va essayer les figures pour la première fois pour se sentir en confiance pour pouvoir pratiquer surtout en sécurité. Alors du coup une fois qu'on commence à maîtriser les figures avec le matériel, le but c'est de se séparer de ce matériel une fois qu'on maîtrise bien sûr en sécurité et de se lancer tout seul sur la voltige, sur les saltos. On conserve un minimum quelques tapis mais vraiment de se sentir seul dans l'activité. Alors d'un autre côté la pole c'est un sport super complet, moi-même je pratiquais le vélo, la nage, la course, le fitness et depuis cinq ans je me suis tourné vers ce sport parce que c'est musculaire, on travaille bien le haut du corps, beaucoup les abdos c'est très important pour protéger son dos, un petit peu moins les cuisses je reconnais mais pas mal le cardio aussi et en poussant un petit peu plus dans la discipline on peut développer sa souplesse également donc c'est très bien pour les hommes de développer sa souplesse. ... 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